Je serais prêt pour être mis en route. Eh bien, tu existais en remise en route, s'il te plaît. Ok, c'est bon pour moi. Elle s'est rendue, je te reçois sur le pied. Depuis près de 50 ans, c'est le bombardier d'eau vedette de lutte contre les feux de forêt. Le plus efficace et le plus réputé au monde. Pour le grand public, il est évident que le Canadair reste l'avion qui est au-dessus des autres. En plus, il interpelle les gens. Il y a la couleur jaune qui fait qu'on le voit de loin. Il y a le fait qu'il éclope, qu'il largue. Oui, il est logique, il s'est construit là-bas. Chaque année, 60 000 incendies se déclarent en Europe. La majeure partie dans les pays méditerranéens. A la pointe du combat, le Canadair est le seul avion amphibie capable d'assurer des manœuvres à haut risque. Retour sur son incroyable histoire. De son ancêtre, l'hydravion au début du 20e siècle, au bombardier d'eau d'après-guerre, jusqu'au premier plan imaginé dans les usines canadiennes qui vont aboutir à une révolution. La naissance du Canadair à l'aube des années 70. Que se cache-t-il dans les entrailles de ce monstre de près de 13 tonnes, mi-avion, mi-bateau, robuste et rustique ? C'est une coque de bateau sur laquelle on a touté des ailes et sur les ailes on a mis deux moteurs. Pas besoin de technologie superflue. C'est vraiment vous qui pilotez l'avion, c'est pas le pilote automatique, ça n'a rien à voir avec la ligne. C'est de l'aéronautique de la vraie. Embarquement immédiat dans les coulisses de la vie du Canadair sur la base de la sécurité civile de Nîmes dans le sud de la France. En caméra embarquée, les techniques du système décopage et de largage de l'eau seront décryptées. Ce sont les missions spécifiques du Canadair. Les pilotes du Canadair font ce qui est en général interdit à tous les autres pilotes, c'est-à-dire qu'ils volent bas, très bas. Ce qu'ils font n'est pas à la portée du premier pilote venu, c'est clair. Quand on nous appelle, il fait chaud, il y a des turbulences, il y a du vent, donc la mer c'est pareil. On peut recevoir des chocs, oui. Qui sont ces hommes aux commandes du Canadair ? Ces pilotes d'exception, issus la plupart de l'aviation de chasse, mais tous soumis à une formation rigoureuse. Filmés depuis le cockpit, comme dans un cours d'auto-école, mais pour pilotes d'élite. Voilà, on va se déchirer. Bien, on va se passer, c'est bon. Voilà, on s'est installé. On ne met pas de garde, on a bien. Prenez-moi. Allez, allez, c'est un autre. Un métier à risque, exposé aux dangers de ces missions atypiques et encadré par des exercices de sécurité drastiques. De plus en plus sollicitées par des périodes de chaleur toujours plus étendues, les machines sont sous surveillance permanente, car elles sont exposées aux chocs et à l'usure. Démontées, puis rassemblées dans ces grands hangars aux allures de salles d'opération. Voici comment s'est forgée l'histoire du Canadair depuis près d'un demi-siècle dans le tumulte de l'eau et du feu. Ce sont les secrets de cet avion de légende, le Canadair. La zone aéroportuaire de Nîmes-Garon. C'est le camp de base des 12 Canadair opérationnels sur toute la France. Ce matin-là, Jean-Marc Mathéo, pilote chevronné de Canadair, s'apprête à effectuer un vol d'entraînement. Il rejoint son copilote Frédéric dans la salle des opérations au sol, le dernier sas avant l'accès à la piste. Alors, il y a le 39. Oui. Aujourd'hui, le plein 6780. Les papiers sont conformes. Et il n'y a pas eu de panne la veille. Bon, super. Le Canadair est obligatoirement dirigé par un duo formé d'un pilote commandant de bord et d'un copilote. Avec eux, nous allons découvrir le CL-415. C'est le modèle de Canadair livré en 1995 et toujours en activité. Un engin de près de 13 tonnes à vide, à la carapace d'aluminium, d'une envergure de 30 mètres, de 20 mètres de long et 9 mètres de haut. À titre de comparaison, le Canadair a une envergure trois fois supérieure à un avion de chasse. Son poids est de trois à quatre fois supérieur à un hélicoptère classique. Et sa longueur est de trois à quatre fois inférieure aux plus gros avions de ligne. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'à l'origine, le Canadair a été conçu comme un bateau. On voit ici l'étrave du Canadair. Vraiment l'étrave comme un bateau. Il y a la même forme en goutte d'eau. Ensuite, on va trouver, comme sur un bateau, des taquets de chaque côté pour pouvoir amarrer le Canadair en tant que problème. Le Canadair est équipé d'une encre avec une corde qui est à l'intérieur. On peut y accéder par un trou d'homme qui est sur la partie avant du Canadair. Voilà, donc on voit vraiment la forme du bateau dans cette partie-là. Effectivement, à la base du fuselage du Canadair, ici en rouge, voici l'étrave qui permet une meilleure pénétration dans l'eau. Et comme un catamaran, le Canadair dispose de flotteurs au bout de chaque aile. Ils ne seront utilisés qu'en cas d'amérissage afin de stabiliser l'appareil sur l'eau. Sous l'appareil, les dispositifs qui font l'originalité du Canadair. Les écopes et les portes de largage de l'eau. Notre singularité du Canadair, c'est les écopes, qui sont au nombre de deux, situées de chaque côté. Donc on voit l'écope en position rentrée, là, on va la mettre en position sortie. Alors c'est en fonctionnement hydraulique, bien sûr. C'est probablement la pièce la plus étonnante de l'appareil. C'est bien par ces deux minuscules écopes de 14 cm sur 11, situées de chaque côté de la coque, que l'eau va pénétrer lors de la séance d'écopage. Les portes de largage, donc les portes hydrauliques, sont au nombre de quatre, deux de chaque côté de l'appareil. L'autre grande surprise lorsque l'on découvre un Canadair, c'est le réservoir destiné à recueillir l'eau lors de l'écopage. Alors un Canadair, on imagine un gros réservoir rempli d'eau, mais dans tous les cas, c'est pas du tout ça. Un Canadair, c'est uniquement composé de deux réservoirs qu'on a de chaque côté de l'allon, d'une capacité de 6 tonnes, 3 tonnes et 3 tonnes de chaque côté. Alors en fait, il y a deux parties. Bien évidemment, l'eau ne monte pas jusqu'en haut. On imagine une partie beaucoup plus basse, environ 1,50 m dessous, juste à côté des écopes, qui est en acier, et la deuxième partie qui est en fibre, pour une question de poids au-dessus, qui sont fermées. Il est ici le secret du Canadair. Ce système de ravitaillement en eau, unique en son genre, permettant d'embarquer 6 millilitres d'eau. Mais si le Canadair a été conçu en partie comme un bateau, il reste avant tout un avion, dont la version actuelle, le CL-415, est pourvue de moteurs à turbines, chacun d'une puissance de 2400 chevaux, permettant d'atteindre une vitesse de pointe supérieure à 350 km heure. Retour dans le cockpit du Canadair pour le vol d'entraînement, avec Jean-Marc comme commandant de bord et son copilote Frédéric. On va décoller pour un entraînement, avec un écopage pour Bordeaux le plus près, qui est Bordeaux-Palabrègue, dans le Rhône. Les canadaires sont opérationnels 12 mois sur 12. Chacun d'eux affiche 500 heures de vol par an, dont une grande partie pendant les séquences feu, qui s'étendent désormais d'avril à octobre. Hors saison feu, il doit rester en état d'alerte, ou voler à l'entraînement. Depuis près de 50 ans, celui que l'on baptise le Pélican est le bombardier d'eau vedette de la lutte aérienne contre les incendies. L'histoire du Canadair trouve son origine au Canada. Mais pour remonter à ses racines, il faut se replonger en France, plus de 100 ans en arrière, au tout début de l'aviation et des premières expériences de l'hydravion. En même temps, Gabriel Voisin, associé avec Louis Blériot, essayait sur la scène des planeurs qui, remorqués par le canot automobile Larapière, s'envolaient pendant quelques secondes. Décoller et se poser sur l'eau. Au début du XXe siècle, la France, déjà berceau de l'aviation, est tout naturellement une pionnière de l'hydraviation, une voie d'avenir du transport aérien. Entourée d'océans, de mers, et sillonnée par les fleuves et les rivières, la France dispose de l'un des plus grands espaces marins au monde. Elle expérimente cette nouvelle forme d'aviation plus souple et moins coûteuse. Nul besoin de structure aéroportuaire. Pas surprenant que l'inventeur officiel de l'hydravion soit le Marseillais Henri Fabre. Ce jeune ingénieur mène le premier vol autonome validé le 28 mars 1910. Il a mené cette tentative sur un hydro-aéroplane. Un vol de 800 mètres au-dessus de l'étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône. Entre les deux guerres, la France contribue grandement à ce qui sera l'âge d'or de l'hydraviation, grâce notamment à un homme, le pyrénéen Pierre-Georges Latécoère, industriel, figure de l'aéronautique, mais surtout passionné d'hydravion. À partir du Latécoère 28, on va réfléchir à l'hydravion et on va avoir le fameux Latécoère 28-3, qui est un hydravion. C'est des avions qui sont robustes, qui vont avoir une grande distance à faire et surtout au niveau du temps, qui vont voler en général au tout début. La première traversée, c'est presque 23 heures de vol. Donc il faut de l'avion qui soit robuste et puis on va travailler sur l'histoire des flotteurs, soit mettre des flotteurs, soit avoir un hydravion à coque. Pierre-Georges Latécoère a créé sa propre base à Biscarros dans les Landes pour y développer ses hydravions. Sans le savoir, il a peut-être déjà imaginé dans les années 30 les premiers contours de ce que seront un jour les Canadaires. Et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui va contribuer à la naissance des premiers bombardiers d'eau. Pendant le conflit, l'armée américaine utilise des hydravions bombardiers modèle Catalina pour la lutte anti-sous-marine. C'est un avion de patrouille maritime, de sauvetage en mer, de lutte contre les sous-marins. C'est un avion qu'a une autonomie phénoménale. Des vols de 12-14 heures au-dessus du Pacifique pour aller repérer la flotte japonaise. Les Catalina pouvaient le faire. Mais à la fin de la guerre, ces engins n'ont plus de mission précise. À la demande des voisins canadiens, ils vont être recyclés en bombardiers d'eau de lutte contre les incendies. La transformation en elle-même est relativement simple. On enlève la soute à bombe, on met une soute étanche Pour la première fois, des avions amphibies vont expérimenter l'écopage, le ravitaillement en eau en mouvement, puis le largage à basse altitude. Un gain de temps et d'efficacité. Finalement, ils ont effectivement développé cette technique d'écopage. Une ou deux petites ouvertures et par la pression liée à la vitesse et en hydroplanant à la surface, l'eau qui rentre directement dans les réservoirs d'eau. Au début des années 60, le concept moderne d'écopage est né. Deux tubes verticaux coulissants pour écoper l'eau, deux portes pour le largage. La France est le premier client intéressé par cette nouvelle arme. Sa côte méditerranéenne est particulièrement touchée par les feux de forêt. Que le feu est une cause totalement accidentelle ou qu'il soit une conséquence d'une impudence, il faut lutter par tous les moyens pour le vaincre. Mais encore faut-il vaincre les réticences devant l'arrivée de cet appareil révolutionnaire qu'est le Catalina. En fait, on ne pensait pas utiliser les avions. Quand le sous-préfet Arrighi a commencé à dire « Bon, on peut utiliser les avions », les pompiers ont dit « C'est une... » Enfin, vous allez envoyer les pilotes à la mort. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas 6 000 litres d'eau qui vont tomber sur un feu qui vont permettre de l'éteindre. Les pompiers n'y croyaient pas du tout. C'est donc à l'initiative de cet homme, le sous-préfet de l'époque, Francis Arrighi, que la protection civile française commande ses premiers bombardiers d'eau. À l'été 1963, les deux premiers Catalina, rouges et blancs, débarquent sur la base de Marignane, près de Marseille. La France dispose enfin d'un nouveau moyen de lutte contre les feux. Les pompiers du ciel sont nés. Le plus impressionnant, c'était les copages. Les copages, quand on a une mer qui est assez calme, ça va. Mais quand on a une mer qui est forte, ça tape dur. C'est pour ça qu'on a tous un peu la colonne vertébrale, un peu dans le zig et dans le zack, comme on dit. Il faut dire que le Catalina n'avait pas été conçu pour ça à l'origine. C'est une flotte de guerre vieillissante, fabriquée au début des années 30, à l'équipement rudimentaire, où l'intendance est assurée par un mécanicien copilote à bord. Sur le Catalina, on avait des jaugeurs, mais ils ne marchaient pas. Et on jaugeait avec une canne en bois. C'est un bâton, et qu'on avait gradué, quoi. Alors des fois, il m'est arrivé, moi, de me poser sur un lac, monter sur l'avion, jauger pour savoir s'il me restait de l'essence. Alors, au nombre de listes de réservoirs, je savais combien de temps je pouvais encore voler. Au milieu des années 60, il est donc déjà urgent d'anticiper la fin de vie du Catalina. Le Grand Nord canadien est un véritable laboratoire pour cela, de par sa géographie et l'étendue de ses feux de forêt. Donc, très, très rapidement, les Canadiens se sont mis à construire des avions utilitaires pour aller combattre les feux. Et comme au Canada, il y a beaucoup plus de lacs que de pistes d'aviation, eh bien, naturellement, donc, ils ont construit des hydravions pour aller se poser sur l'eau et remplir les réservoirs pour ensuite aller attaquer les feux. Sur la base du Catalina et de leurs hydravions de brousse, au système d'écopage encore artisanal, va naître un modèle de bombardier d'eau qui va entrer dans l'histoire. Le constructeur aéronaval Canadian Vickers, qui avait transformé le Catalina de guerre en bombardier d'eau, a été racheté par Canadair, constructeur aéronautique basé à Saint-Laurent, près de Montréal. C'est dans ces usines Canadair que, pour la première fois de l'histoire, on a planché dès le départ sur les plans d'un bombardier d'eau amphibier. Il s'appellera tout logiquement Canadair. En 1966, 15 commandes sont passées par la province de Québec, 10 par la sécurité civile française. Les premières livraisons se font au printemps 1969. On découvre alors la première génération de Canadair de l'histoire, le CL215, qui sera construit à 125 exemplaires dans une dizaine de pays, la plupart méditerranéens. La blague que les Canadiens nous disaient, c'était, on a un bateau avec des ailes au-dessus de la tête. L'arrivée des Canadair en France, ça a été un peu une révélation. Avec le Canadair CL215, les grandes évolutions sont visibles par rapport au Catalina. L'avion est davantage conçu comme un engin nautique. Sa coque n'est plus plate et facilite le travail dans l'eau. Les flotteurs apparaissent au bout des ailes. Le système d'écopage et de largage a peu évolué. Le cockpit est modernisé, mais les commandes à bord restent basiques afin de favoriser la réactivité et la maniabilité de l'appareil. C'est un métier de pilote manuel. Donc c'est très intéressant. C'est vraiment vous qui pilotez l'avion. Ce n'est pas le pilote automatique. Ça n'a rien à voir avec la ligne. C'est de l'aéronautique de la vraie. Tout se fait à la main. Les copages, la présentation, le larriage, tout s'effectue à la main. Il n'y a pas d'autres solutions. Pendant plus d'une vingtaine d'années, le Canadair CL215 est la référence absolue de la lutte aérienne contre les incendies. Jusqu'à ce que l'appareil approche lui aussi de sa fin de vie au milieu des années 90. En 95, les CL215 ont juste 25 ans de service. Pour un avion, c'est l'âge en général auquel on pense à la succession. Le CL215 fonctionne à l'essence. L'essence devient de plus en plus rare l'essence aéronautique. En fait, au début des années 90, on approche de la fin des moteurs à piston, gros consommateurs de carburant. A cette époque, l'essence et l'huile qui l'alimente ne sont quasiment plus fabriquées. Donc, par manque de carburant, par manque d'huile également pour les moteurs, on en arrive à moderniser la flotte parce que, de toute façon, les moteurs sont vraiment à bout de course. Le moteur à piston, c'était vraiment la fin. Ce nouveau moteur de 450 kg, le voici. Ce sera l'évolution majeure dans l'histoire du Canadair. La société Bombardier, devenue propriétaire de la licence de fabrication, va abandonner les vieux moteurs à piston au moment de concevoir le dernier né des Canadair, le CL-415. Il y a eu une grande évolution qui a été le changement de la motorisation. On a mis des turbines à la place de moteurs à piston, donc un avion beaucoup plus puissant, beaucoup plus réactif, beaucoup plus manœuvrant. Ces nouveaux moteurs affichent chacun une puissance supérieure de 270 chevaux par rapport aux précédents. Ils permettent notamment une capacité de transport en eau portée de 5300 à plus de 6000 litres. C'est la marque de fabrique du CL-415 actuel. Retour aux commandes avec Jean-Marc Matteo pour décrypter ce qui est l'une des missions majeures du Canadair, l'écopage. À la mer, sur un lac ou sur un fleuve, ce bombardier est le seul avion capable d'aller se ravitailler sur tout type de plan d'eau, parfois sur des sites périlleux à aborder. Cette opération est bien plus complexe que ce que l'on peut imaginer. La première décision à prendre concerne le choix du plan d'eau. Il doit se trouver au maximum à 20 minutes de vol de l'incendie à traiter et doit répondre à certains critères. Ce sont des plans d'eau qui ont été étudiés il y a 2000 mètres de longueur, il faut au moins 2 mètres de fond, 100 mètres de large. Quand c'est un plan d'eau intérieur ou sur le Rhône, c'est des zones qui sont répertoriées dans lesquelles nous avons l'habitude de décoper. Donc on fait systématiquement une reconnaissance du plan d'eau pour vérifier qu'il n'y ait pas d'objet qui flotte, pour voir qu'il n'y ait pas de danger pour nous, un morceau de bois, quelque chose qui pourrait endommager l'avion. C'est systématique. Ensuite, en mer, quand il y a un feu, là, on a le droit d'écoper où on veut. Donc il suffit de faire au plus proche en fonction des conditions de mer. Et en général, les gens, quand ils voient 2, 4, 6 ou 8 canadaires passés en basse altitude à un certain cap, au-dessus de l'eau, pas loin d'une plage, bon, ils savent très bien qu'a priori, ça va les couper et en général, ils dégagent. Une fois la reconnaissance effectuée, l'avion revient alors en approche du point d'eau à environ 170 km heure. On essaie de les couper toujours face au vent. Ça, c'est un principe parce que plus on aura de vent de face, moins on aura de vitesse relative par rapport à la mer. Ça va taper moins fort. L'avion, comme on dit, il faut l'installer dans l'eau. On touche, on s'installe, on regarde comment ça se passe. La vitesse, ça sera dans les 70 ou 75 nœuds pendant l'écopage. Ça fait dans les 150 km heure. C'est le commande-bord qui les commande et c'est lui qui ordonne à sortir les écopes. Attends, on fait pour les commandes. Les écopes vont faire une espèce de frein dans l'eau et on va avoir tendance à avoir le nez de l'avion qui va piquer. Donc à un moment où les écopes vont sortir, on va automatiquement avoir une action un peu plus soutenue à la profondeur pour garder le nez un peu plus haut. Cette alarme sonore qui se déclenche serait un signal de danger si le Canadair était en altitude car c'est la vitesse dite de décrochage en deçà de laquelle l'avion n'a plus la vitesse nécessaire pour tenir en vol. Mais pour le Canadair dans l'eau, il est fréquent de descendre à ce seuil de 130 km heure sans danger. Cela ne perturbant rien la manœuvre. Le remplissage peut commencer. Il s'effectue uniquement par la force de l'eau sur les écopes. Les écopes sont équipées de grilles destinées à éviter l'entrée de débris dans les soutes. Selon l'état du plan d'eau, la phase d'écopage va durer de 12 à 25 secondes pour remplir l'équivalent de la capacité de 30 baignoires, soit 6 millilitres. A la fin d'un remplissage complet, l'ordinateur de bord commande automatiquement la fermeture des écopes avant d'attaquer la phase délicate du redécollage. L'avion est très lourd et il a tendance à être difficile à redécoller. Donc en fait, on a une phase où on va tout doucement reprendre de la vitesse. Alors si la mer est à peu près calme, ça va se passer relativement bien. Si par contre, on a affaire à une mer un petit peu formée, on peut être amené à rebondir un petit peu sur le sommet des vagues. C'est une phase où il faut être attentif parce que la moindre perte de poussée sur un moteur ou une panne de moteur conduirait inexorablement à un problème technique grave. L'écopage n'est donc que la première phase dans la mission à risque des Canadaires. Au redécollage, le bombardier lesté de 6 tonnes va reprendre sa vitesse de croisière. A plus de 300 km heure, il s'écoule généralement moins de 20 minutes entre le ravitaillement et le site de l'incendie à traiter. Pour être efficace, selon l'ampleur du feu, l'opération de largage se fait généralement par Noria de 2, 4 ou 6 Canadaires espacés chacun de 400 mètres environ. Et comme avant un écopage, la première étape consiste à faire une reconnaissance du lieu d'intervention. On découvre le relief, on découvre les lignes électriques, on découvre les turbulences. Des fois, on regarde la fumée, les formes qu'elle prend, on se dit « Oula, là, c'est pas terrible ». On discute avec le pompier qui est en bas qui, lui, m'aurait bien protégé tel endroit et tout. Mais nous, on va lui dire « Non, là, ça sera plutôt comme ça parce que, vu d'en haut, là-bas, tu as des maisons, on a l'axe de propagation, donc il faudrait peut-être faire ça. » L'opération largage est très tactique. Il faut déjà choisir un axe d'attaque compatible avec un éventuel relief. L'approche va se faire le plus possible face au vent porteur, donc en sens inverse du feu qui, lui, est poussé par le vent. Mais le bombardier d'eau doit éviter de s'aventurer en tête du foyer trop chargé en chaleur et en fumée. « La fumée, c'est pas que de la fumée, c'est de la matière. On se retrouve avec des morceaux de bois, des brandons, il y a des tas de choses dans la fumée. Donc, nous ne sommes pas autorisés à passer dans la fumée. Les moteurs n'apprécient absolument pas de passer dans un environnement qui est raréfié en oxygène. Les moteurs, ils vont commencer à tousser, c'est pas fait pour. Si vous vous aventurez dans la fumée en tête de feu, ça veut dire que vous allez aller à la verticale d'un point qui est hyper chaud. Vous n'allez rien voir. Votre largage ne va servir à rien puisque ça va se vaporiser aussitôt. Il ne va pas s'arrêter, le feu. Alors, les canadaires vont attaquer le feu légèrement de biais à un angle de 45 degrés. Le premier canadaire de la Noria va attaquer en queue de feu et les autres, largués de plus en plus près de la tête mais toujours sur les flancs de l'incendie. Tout doucement, on se dirige vers la tête du feu où il y a déjà les pompiers. Alors, on essaie de le resserrer le feu. Voilà. La tactique générale, c'est des flancs, c'est resserrer les flancs. Ce n'est pas attaqué en tête. Techniquement, le système de largage est géré par un ordinateur de bord. Il faut d'abord armer les portes. Puis, le pilote, d'un simple appui sur ce bouton situé sur le manche, active le circuit hydraulique qui aboutit à l'ouverture des portes à eau. Elles peuvent être actionnées simultanément ou individuellement selon la surface de largage souhaitée. L'eau est déversée sur une surface moyenne de 120 mètres de long et 40 mètres de large. Au moment du largage, le Canadair peut descendre jusqu'à 30 mètres du sol. Il vole alors à une vitesse moyenne comprise entre 210 et 230 km heure. Le largage dure à peine deux secondes. Avec le délestage soudain de 6 000 litres, donc de 6 tonnes, il se produit un brutal changement de masse. Aux commandes, le pilote doit compenser une perte d'équilibre. Quand on va larguer, on va délester un tiers du poids de l'avion. Et je crois les portes bruits. Donc l'avion va avoir une tendance à cabrer. Donc on va contrer. Dès qu'on va larguer, on va contrer au niveau du moins. Le pilote doit donc faire une manœuvre pour rabaisser le nez de l'appareil et éviter qu'il ne se cabre. L'écopage et le largage à basse altitude, au plus près du feu, sont donc des manœuvres que seul le Canadair peut assurer. Mais au prix d'une réelle prise de risque. Pour parer tout danger, Jean-Marc Matteo, qui est aussi officier de sécurité de la base, va nous expliquer quels sont les différents dispositifs de sécurité prévus au sol et à bord. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la Mée Ouest. Donc la Mée Ouest, c'est un gilet de sauvetage. Par exemple, dans cette poche-là, on va trouver un miroir, un sifflet, un stylo fusée. C'est comme une fusée de détresse qui nous permet de nous signaler. Donc ça monte relativement haut, ça monte aux entours de plus de 100 mètres. Le miroir, c'est à peu près la même chose. En fait, on va faire comme quand on était gamin, quand on s'amusait avec une montre à éblouir quelqu'un. On fait la même chose avec ce miroir. et ça permet, c'est une portée de pratiquement 30 km par bonne condition. Voilà, et dans la deuxième poche, on a un couteau et de la fluorescine qui est un marqueur colorant que l'on met dans l'eau et qui émet une tâche fluorescente autour de nous. Donc en fait, c'est une grosse portée. Donc de la même manière, deux jours, ça se voit de très très loin. Mais l'équipage doit aussi se livrer à des exercices de survie. Comme ici, au Centre National de Plongée de la Sécurité Civile dans les bouches du Rhône. C'est le test de la gloute. Dans un cockpit d'avion reconstitué plongé à 6 mètres de profondeur, l'équipage doit répéter des exercices d'évacuation. Mais pour réagir à tout incident sur les bassins d'écopage, une aide extérieure est prévue. Elle est assurée par des pompiers plongeurs. Ce matin-là, ils sont une trentaine venus de toute la France à venir suivre une formation en assistance plan d'eau. Qui dit feu de forêt, qui dit largage sur des incendies, dit avant écopage. Et qui dit écopage, dit assistance plan d'eau. L'assistance plan d'eau, elle est composée de personnels pompiers, plongeurs et pompiers qui ont été formés dans ce rôle d'assistance. Leur but, assurer la sécurité des canadaires en cas de problème technique, en cas de remorquage ou pire même, en cas de crash. Donc ce seraient les premiers à intervenir sur l'avion pour pouvoir sauver ou évacuer l'équipage. Et on voit d'ailleurs que ça n'arrête pas de bouger en tous les sens. Et les conditions sont très bonnes. Il y a moins de... Il y a 10, même pas 10 nœuds. C'est sur ce poids-là. Comme le montre cet exercice filmé en 2008 et projeté au pompier, l'incident le plus banal peut être la panne technique qui nécessite l'immobilisation de l'appareil sur l'eau. Pour cela, le Canadair est équipé d'un système d'amarrage soit par une encre, soit par une prise de bouée, comme pour un bateau au mouillage. L'un des membres de l'équipage du Canadair se glisse par le trou d'homme, un accès situé à l'avant de l'appareil. À l'aide d'une gaffe, il va amarrer l'avion à un corps fixe sur l'eau. Le pilote et le copilote disposent aussi d'un équipement de sécurité à bord, constitué d'un canot de sauvetage et de divers ustensiles de secours. Les hommes de l'assistance vont pouvoir alors intervenir et procéder à l'évacuation de l'équipage par canot pneumatique. Mais l'intervention peut s'avérer bien plus compliquée en cas de crash de l'appareil. C'est ce que Jean-Marc va tenter de démontrer aux pompiers en les amenant à la découverte du Canadair. Le cockpit à la partie équipage au mécanicien. On a une sortie qui est ici, qui est une sortie de secours. C'est par cette trappe que peut donc s'extraire l'équipage en cas d'urgence. Vers l'avant. L'évacuation, elle est là. Et on va la pousser. Quant aux pompiers, ils vont se rendre compte qu'eux aussi peuvent être exposés au danger en cas d'intervention sur l'appareil. Les hélices, donc là, elles sont bloquées. Là, elles sont bloquées, mais on imagine quelque chose avec, donc je dirais, la hauteur d'eau. La hauteur d'eau, c'est simple. On va l'estimer à peu près à cette hauteur-là. C'est ce qu'on a vu sur le film. Donc, si quelqu'un se mettait debout sur le... sur la barre, vous voyez la taille, la hauteur des hélices. Et vous avez vu, elles sont un peu affûtées sur les côtés, comme ça, on fait des coupes beaucoup plus faciles. C'est une différence, déjà. Réellement, si vous avez qu'une seule chose à retenir, ne vous approchez pas d'un canadaire moteur tournant dans l'eau. On connaissait pas la machine de voir les différents accès que nous, on peut avoir et éventuellement si elle se crache dans l'eau, voir par où on peut rentrer, de quelle manière sont installés les pilotes et copilotes à l'intérieur. Oui, ça a une grande utilité pour nous. Si le canadaire implique une telle mobilisation pour la sécurité, c'est parce qu'il est bien plus exposé aux risques que d'autres aéronefs, de par les manœuvres complexes auxquelles il se livre. Depuis la création du canadaire, les pompiers du ciel ont payé un lourd tribut en périssant dans l'exercice de leur fonction. Qu'ils soient français, italien, grec, personne n'a été épargné par les conséquences tragiques d'un accident d'écopage ou de largage. Sur les 20 dernières années dans le monde, 8 canadaires de la dernière génération ont été détruits. Les pilotes de canadaire font ce qui est en général interdit à tous les autres pilotes, c'est-à-dire qu'ils volent bas, très bas. Qui dit près du sol, il dit qu'on est assujetti à des temps de réaction beaucoup plus faibles pour réagir. Et si on a une panne, que ce soit à l'écopage ou au largage, on a un avion qui est chargé, qui est à bas vitesse près du sol. Parmi tous les bombardiers d'eau victimes d'accidents, ils sont 11 membres d'équipage de Canadair à avoir laissé leur vie depuis la création de la base de la sécurité civile en 1963. Ces drames surviennent aussi bien en saison de feu qu'en hiver en période d'entraînement. Cet incident est un incident dramatique qui a eu lieu en 2004, en février, me semble-t-il, pendant l'hiver. C'était une mission d'entraînement où un commande-bord et un équipage de deux, exceptionnellement, il y avait deux copilotes à bord. Et malheureusement, lors d'un écopage, un flotteur était endommagé. Ensuite, l'avion a redécollé. Malheureusement, ses commandes étaient bloquées et il est revenu toucher l'eau, impacter l'eau très fort. L'avion s'est un petit peu pulvérisé sur l'eau. Deux membres d'équipage sont décédés et le troisième n'a eu de chance pour sa survie que d'être récupéré par un petit bateau de l'école de voile qui était un peu plus loin qui a retrouvé un des deux copilotes qui était en hypothermie, bien sûr, sur un morceau qui flottait de l'avion. Le Canadair est un appareil atypique dans le milieu de l'aéronautique. Aller combattre le feu, voler à basse altitude ne font pas partie du cycle de formation classique du métier de pilote. Pour espérer un jour tenir le manche du Canadair en France, il faut avoir justifié plus de 2400 heures de vol hors aviation de ligne. La plupart des pilotes ont une expérience supérieure à 10 ans dans l'aviation de chasse, la patrouille de France ou sur d'autres bombardiers d'eau. Chaque année, à la base de Nîmes, il ne sont que 4 à 6 nouveaux élus parmi les 150 candidats qui passent en commission de recrutement. C'est un travail atypique. Donc, un travail atypique, ça veut dire que nous, ici, on n'est quand même pas vraiment une école de formation. Nous, on essaie d'avoir des gens qui viennent de quelque part où ils ont connu d'autres vols atypiques. qui ont déjà été confrontés à des situations en basse altitude, des gens qui sont allés à l'étranger faire la guerre. On cherche des gens qui sont éprouvés. 127, 925 à plus tard. Alors, on va faire un largage normal. Oui. Qui déjà ont été confrontés à des difficultés en live. C'est ça qu'on recherche. Et ça, on le trouve dans les armées. Dans les armées, on trouve beaucoup de gens qui ont fait 18, 20 ans d'armée, qui ont connu plein de situations. On recherche des gens qui aient d'autres expériences que l'aviation de ligne ou la liaison ou l'aéroclub. Mais une fois retenu dans l'effectif du secteur canadaire fort de 45 à 50 hommes, la recrue, quel que soit son CV, doit d'abord faire ses preuves comme copilote. Et il ne peut accéder au statut de pilote-commandant de bord qu'après une longue période de formation. Tu as fait un petit point météo, là, peut-être ? On peut regarder, oui. On a un petit point météo, ce qu'il y a. On a la Mistral qui rentre, donc toute la partie delta du Rhône qui est dégagée, mais ça va aussi vers Saint-Écroix, donc avec le vent, en plus, la température va être vraiment minime. Jean-Louis Roland est dans ce cas. Après une carrière de pilote de chasse, il a volé sur Traquer. C'est un autre bombardier d'eau qui se ravitaille en eau au sol, mais n'écope pas. Puis, Jean-Louis a basculé comme copilote de Canadair il y a un an. Cet hiver, il débute sa période de transformation. Il doit donc subir l'un des vols d'entraînement au poste de pilote sous la surveillance de son instructeur, le chef de secteur, Daniel Manzo. Je t'essaie faire en arrivant. Tu vas faire ton premier contact avec le plan d'eau. Tu vas regarder le vent, les oiseaux et essayer de trouver un axe. Donc, tu essaies de privilégier l'axe, celui qui te péranise au moins, bien sûr. Donc là, il va falloir qu'il commence à s'habituer au côté gauche, déjà dans la cabine. Ce n'est pas du tout le travail qu'il avait avant. Donc, aujourd'hui, c'est une approche. On va faire un petit peu de ce qu'on appelle hydravion. C'est-à-dire, on va se poser sur l'eau, redécoller et tout. Et après, on va passer aux écopages. Jean-Louis en est à ses tout premiers vols d'une instruction qui va s'étendre sur environ une année. L'élève et son instructeur vont voler pendant 1h30 environ et multiplier les exercices. 48, bonjour. Ça, c'est pour vous. Je vais le sortir. 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 Allez, c'est parti. La première leçon est donc une leçon d'amérissage. Apprendre le contact de l'eau. Il y a toute une technique. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas trop l'eau. Donc, il faut apprendre d'où vient le vent, la houle. Donc, ça, c'est une expérience à acquérir au bout de pas mal de temps. Même si on a entre guillemets quelques heures de vol, là, on touche à un autre domaine qu'on ne connaît absolument pas, la phase hydro qui est très, très particulière. Cette première étape de formation est donc l'amérissage. Savoir se poser sur l'eau peut être déterminant en cas de problème technique par exemple. Alors, tu arrives, tu fais ton plan de l'eau. Alors, tu fais ton amérissage, regarde le vent, regarde la piste, on va pas gérer et tout. Le pilote en formation doit apprendre à gérer la descente puis l'arrêt progressif du bombardier. Sachant que les plans d'eau fermés s'étendent généralement sur environ 2 km, Jean-Louis Roland doit donc tenir compte d'une certaine marge de sécurité. Il doit calculer une distance d'environ 700 mètres entre le point d'impact dans l'eau et le stop définitif. L'appareil va s'arrêter suite à une diminution progressive des gaz. Amérissage réussi. Mais le degré de difficulté va monter d'un cran pour l'exercice suivant. C'est la manœuvre la plus complexe voire dangereuse, l'écopage. Car quand Jean-Louis évoluait sur Traquer, il n'avait pas besoin d'écoper sur des plans d'eau. Alors l'apprenti pilote redoute particulièrement ce travail amphibie. D'autant que l'instructeur va lui demander d'aller écoper en mer où les conditions sont plus difficiles à cause de la houle. Il est inenvisageable d'écoper lorsque les vagues atteignent près de 2 mètres. Et pour éviter de rebondir sur l'eau, il faut veiller à ne pas attaquer les vagues de face. L'instructeur nous laisse faire, nous laisse juger. On nous explique justement là où on n'a pas trouvé le bon sens des copages, le vent, la houle. C'est l'instant critique de l'écopage, lancé à 150 km heure dans les remous de la mer. Jean-Louis doit visiblement répéter encore ses exercices afin de mieux maîtriser ses sensations sur nous. Une fois son cycle de formation accompli, il sera lancé pour sa première saison de feu comme commandant de bord, mais toujours épaulé par un instructeur. Et si la saison est concluante, il obtiendra enfin le titre de pilote commandant de bord. Retour à la base de la sécurité civile de Nîmes. Après chaque mission d'écopage en mer, le Canadair passe obligatoirement au rinçage. C'est un dispositif exclusif à la base mimoise. Et c'est l'une des étapes indispensables à l'entretien des appareils. Les multiples missions à risque du Canadair impliquent un suivi très poussé. Voilà pourquoi l'opération maintenance est un chantier prioritaire. Car il est indispensable que la flotte des 12 Canadair bombardiers d'eau français soit opérationnelle dès le début de la saison des feux. La maintenance est assurée par le personnel de Sabena Technics, prestataire pour la sécurité civile. Chaque appareil doit passer un contrôle classique toutes les 75 heures. Mais l'opération la plus lourde consiste en une maintenance longue, comme un contrôle technique pour une voiture. Cela est programmé une fois par an. L'appareil doit être immobilisé pour 8 à 10 semaines en hiver. Donc là, l'avion est, pour ses systèmes principaux, démonté, déposé, inspecté. On regarde là où on n'a pas pu aller voir en saison-feu, en profondeur, si on n'a pas l'apparition de corrosion ou d'usure particulière. Régulièrement, Pierre-Yves Caillet, l'ingénieur de la base et les techniciens font le point sur les travaux en cours. Ce jour-là, ils évoquent le chantier d'un Canadair particulièrement choyé. D'accord. OK. Alors aujourd'hui, la réunion qu'on vient de faire, on est sur le plus vieux Canadair, CL415, au monde. Donc celui-là, on le surveille particulièrement puisque c'est lui. Lui, il a 23 ans. Donc l'idée, c'est de surveiller et voir comment il évolue avec le temps. donc forcément, en vieillissant, on trouve des nouvelles choses mais c'est un avion qu'on connaît bien donc aujourd'hui, on sait à quoi s'attendre. Le groupe de techniciens doit inspecter point par point les zones à traiter. Une douzaine de personnes travaillent au quotidien sur le bombardier d'eau à l'arrêt. Toute la saison, il a été exposé aux multiples facteurs d'usure. Le vent, le feu, l'eau. Justement, les parties les plus sensibles se trouvent à la base du fuselage. Par exemple, cette plaque de tôle de la coque a été déformée, probablement au contact d'un objet flottant et envoyée en atelier. Voilà, ça c'est les endroits critiques de cet avion qui travaillent en milieu salaire donc on peut beaucoup de corrosion dans les sous-taos. Les sous-taos en aluminium sont régulièrement rongés par la corrosion. Et là, il y a quelqu'un qui va devoir s'infiltrer par-dessous. Voilà, et traiter à corrosion. Le technicien va donc devoir gratter un par un au pistolet tous les points usés par le sel avant de les traiter. Pendant plus de deux mois en hiver, toutes les parties de l'appareil sont inspectées, extérieures comme intérieures. Ici, le plancher du Canadair a été dénoté. Là, on est un peu comme sur un patient en bloc opératoire donc il faut faire extrêmement attention parce qu'il ne faut pas faire tomber de stylos, de badges, de lunettes parce que ça pourrait être dangereux pour l'appareil parce que si ça tombait, on ne s'en apercevait pas, ça pourrait, au fur et à mesure, quand l'avion volerait, aller se placer dans un endroit qui pourrait entraîner un blocage d'un système. Donc on fait très attention quand l'avion est ouvert. Images rares, voici la coque du Canadair vue de l'intérieur. On y voit le système hydraulique qui actionne notamment l'ouverture des écopes et des portes à eau. Dans le cockpit, les techniciens vont vérifier la bonne marche du compteur de vitesse et de l'altimètre. Pour cela, une pression d'air artificielle reconstitue les conditions de vol en altitude. On va rentrer dix mille pieds en altitude et vous allez voir, ça va partir de suite sur l'altimètre. Donc l'altitude est en train d'évoluer. Cette inspection générale concerne aussi des pièces mécaniques majeures. C'est le cas du train d'atterrissage. Il est de retour d'une révision complète dans un atelier en Bretagne et est en phase de remontage. Là, ils vont présenter, mettre le train en position verticale. Il faut savoir que cet élément pèse 80 kg. Mais d'autres réparations exigent des délais beaucoup plus longs. Nous allons le constater en montant vers le haut de l'appareil, à hauteur de la queue de l'avion. Là, on est à l'arrière de l'avion. On est au niveau de la dérive de direction qui nous permet à l'avion de s'orienter. Et donc là, elle a été déposée pour l'instant. Et là, on regarde les éléments de fixation parce qu'on en a trouvé un de corrodé. Et donc, l'idée, c'est de voir quelle est l'étendue de cette corrosion aujourd'hui. Donc, la corrosion, la trouvez-vous ? Oui, oui. Ok, d'accord. Là, les techniciens de Sabella ont essayé de travailler dessus mais c'est trop corrodé donc il va falloir changer la pièce. La dérive de direction, la voici en contrebas. Dans l'attente de cette pièce essentielle de fixation qui va la relier à l'appareil. Donc, on a un stock ici et bien sûr, il y a certains cas où le stock, c'est un cas qu'on n'avait pas forcément prévu et où le stock n'est pas suffisant donc on commande des pièces. Et cette pièce ne peut être livrée que par la société détentrice de la licence de fabrication du Canadair. Le constructeur du Canadair qui est une société canadienne qui s'appelle Vikings et donc cette société fournit en pièces détachées l'ensemble des utilisateurs canadaires dans le monde. Le Canadair demeure la référence absolue du combat aérien contre les feux de forêt. Voilà pourquoi il est urgent de maintenir la flotte actuelle en état de marche. Au total, près de 200 Canadair ont été produits dans le monde depuis la fin des années 60 et plus de 80 sont encore en activité. Près de 50 ans après sa mise en circulation, il n'a toujours pas de concurrent digne de ce nom. Le Berry-Evrus ou le japonais Shin-Mai-Wa sont aussi des bombardiers amphibies. Deux fois plus puissants aux capacités de stockage d'eau deux fois supérieures, mais ils sont deux fois plus lourds et plus chers. Ils n'ont pas le vécu du Canadair et cette faculté d'intervenir dans des conditions extrêmes sur des plans d'eau réduits ou des zones de largage escarpé. Alors l'alternative la plus crédible reste la production d'une nouvelle génération de Canadair car les CL-415 atteindront bientôt la limite d'âge. La durée de vie d'un avion, si on compare les Canadair dans leur utilisation, on peut les comparer aux avions de combat. Un avion de chasse, c'est un avion qui va durer 30 ans, qui va faire un peu moins de 10 000 heures de vol. C'est ce qu'on retrouve sur les Canadair. On pense aujourd'hui qu'ils sont environ à la moitié de leur vie. La solution, elle se trouve chez les constructeurs et donc on attend avec impatience les propositions pour l'avenir. C'est dans les usines de Viking au Canada que doit se jouer le futur de ce bombardier d'eau référence. Cette société, basée à Victoria et Calgary, a racheté à Bombardier la licence de fabrication du Canadair en 2016 alors que la production avait cessé un an plus tôt faute de clients. Et à plus de 30 millions d'euros l'unité, la relance de la production passe obligatoirement par une demande internationale groupée. Le Canadair est un avion sur le plan marketing qui est très compliqué à placer parce qu'il est cher, parce qu'il est ultra spécialisé. Il ne faut pas faire grand chose d'autre que du feu de forêt avec un Canadair. Une commande européenne permettrait de rassembler les besoins de plusieurs pays et donc d'additionner le nombre d'avions à construire. Pour le constructeur Viking, la commande d'une vingtaine d'appareils pourrait conduire à la mise en route des chaînes de fabrication. L'épopée du Canadair est donc toujours en marche. Après son ancêtre, Hydravion, et son prédécesseur, le Catalina de guerre, le Canadair a révolutionné l'histoire du combat aérien contre les incendies depuis les années 70. Sa robustesse, sa maniabilité, ses techniques de ravitaillement en eau et d'attaque du feu en font un outil encore inégalé. Le plus emblématique des bombardiers d'eau amphibie n'a pas fini d'aller au combat contre des feux qui, par le réchauffement climatique, s'étendent toujours plus géographiquement et sur des saisons de plus en plus longues. L'histoire continue de s'écrire pour cet avion de légende, le Canadair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada